L'activité qui nous réunit ce soir, c'est le prolongement d'un projet qui appuie les élèves déplacés dans la région du Nord. Le constat est simple, nous sommes allés à l'école de Sigmoussé et nous avons constaté que sur une école de six classes, ordinairement, vous avez plus de 18 salles de classes qui sont là en paillotes et en hangars et tout ça, ça regroupe des élèves déplacés de la région, de Titao, de Solé, de Bannes, d'un peu partout. Donc nous avons vu avec nos partenaires qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'acteurs de développement, mais surtout aussi en tant qu'acteurs de l'éducation dans la région du Nord, parce que nous voudrions contribuer quand même à cette question d'éducation en situation d'urgence. Et c'est cela, l'année dernière, nous avons pu déjà apporter un certain nombre d'appuis à l'école de Sigmoussé, notamment des tables bains. Nous avons réalisé des latrines et ce sont les clés des latrines qu'on vient de remettre ce soir. Il y a eu deux blocs de latrines que nous avons réalisés. Un bloc pour les garçons, un bloc pour les filles. Nous donnons dans l'ensemble 100 tables bains pour des élèves déplacés dans la région du Nord. Nous donnons également 1080 livres pour les élèves déplacés de la région du Nord. Nous donnons 10 armoires, 10 bureaux avec chaises. Voilà un peu une contribution que nous allons faire ce soir pour essayer de faciliter la rentrée au niveau de ces écoles-là. Donc, c'est un projet qui a été appuyé par la Fondation Vol et l'Institut MRC Hollande. La Fondation Vol, c'est un de nos partenaires traditionnels qui nous accompagne depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et MRC également, nous sommes en partenariat. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes en partenariat avec MRC Hollande. Donc, ce sont nos partenaires qui, eux aussi, à travers ce cri de cœur lancé par les Burkinabés, ensemble, nous essayons d'apporter notre compassion, notre contribution, notre solidarité à ces jeunes-là, notre solidarité à ce groupe vulnérable qui n'ont pas demandé à être des élèves déplacés. Ils n'ont pas demandé à être dans la situation qu'ils sont, où ils sont. Donc, c'est une situation qui est arrivée et je crois que nous tous en tant qu'acteurs de développement, nous tous en tant qu'acteurs de l'éducation, il se doit que chacun apporte sa contribution. Donc, voilà ainsi la contribution des développements sans frontières que nous apportons dans cette question de situation d'éducation en situation d'urgence dans la région du Nord. Nous sommes autour de 26 millions. Parce que nous avons les latrines, nous avons les tablements, nous avons les armoires. Nous sommes autour de 26 millions, 26 millions 300 et quelques. C'est Sigmoussé qui est le plus grand bénéficiaire dans tout ça. Et aussi, vous avez l'école du complexe Zodo qui va bénéficier aussi. Le projet a été conçu spécialement pour les élèves déplacés de la région du Nord. Et quand vous arrivez à l'école de Sigmoussé, vous avez plus de 1000 enfants déplacés à l'école de Sigmoussé. Et ça, c'est un cri de cœur. 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 Il y a un des enfants et les gens, ils ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. C'est un cri de cœur. Au revoir. Auparavant, je suis vãoé en Яzlom, après avoir fait du mal. C'est important timing à la douleur, à avoir fait du mal. C'est un peu comme ça.